salut tout le monde je suis très heureux de vous retrouver comme toujours dans le cadre de cette vidéo cette vidéo sera courte parce que c'est juste la réponse à quelques questions qui ont été posées par rapport aux bourses turcs alors c'est parti il s'agit de la question de monsieur je pense samba de la côte d'ivoire et aussi d'une jeune demoiselle qui est du du bénin par rapport aux bourses turcs la question revient d'une autre participante du togo voilà la question est formulée pratiquement de cette façon ci bonjour docteur manuel voilà mes préoccupations c'est concernant la bourse d'études turcs quelles sont les procédures à suivre pour l'inscription pour la bourse d'études turcs et quels sont les dossiers à fournir afin de réussir à cette bourse pour les logements en turquie et le site d'inscription pour la bourse pour le lien bien plusieurs amis qui sont également intéressés à ce pour merci et bonne soirée à vous ok d'abord je vais vous dire que le site je vais redonner le lien du site en dessous de la vidéo et dont je vais aller pas en pas pour ne pas perdre le fil de la question voilà mes préoccupations celle concernant la bourse d'études turcs quelles sont les procédures à suivre pour l'inscription à la bourse d'études turcs voilà parlant des procédures à suivre j'ai fait une vidéo ici où j'ai parlé des procédures et je peux déjà vous annoncer que la bourse turcs sera lancée le 10 janvier donc c'est dans pratiquement 12 jours elle sera lancée le 10 janvier 2020 la bourse turcs sera lancée la fermeture c'est jusqu'en février et je pourrais vous donner les détails également en dessous de la vidéo il faut juste regarder donc voilà et pour les procédures à suivre vous pouvez déjà exceptionnellement cette année vous pouvez déjà dès maintenant aller dans le site que je vais vous indiquer en bas de la vidéo et commencer à ouvrir votre votre comment dirais-je faire votre application vous enregistrez dans le site et commencer à remplir progressivement votre candidature le site lorsque vous ouvrez lorsque vous ouvrez un compte dans le site vous pouvez progressivement remplir votre candidature n'est pas obligé de faire tout le même jour vous pouvez remplir prendre les différents éléments remplis le site lorsque vous allez vous connecter vous allez créer votre compte dans le site vous pourrez voir plusieurs langues si vous ne parlez que le français vous sélectionnez le français et vous pourrez continuer à remplir en français là vous comprendrez mieux de quoi il est question le choix des universités le choix des filières mettre vos passeports mais attention il faudrait je vous avais dit ça par le passé il faudrait avoir le passeport parce qu'on aura besoin de votre numéro de votre numéro de passeport c'est très important il faudrait avoir le passeport donc si vous n'avez pas encore le passeport fait tout pour avoir votre passeport dans les brefs délais vous pouvez faire l'application du passeport dès la semaine prochaine et peut-être si vous avez de la chance sur dix jours votre passeport peut être disponible et vous aurez donc le temps de compléter votre dossier de candidature jusqu'à la fermeture qui est certainement en mi février voilà continuons sur la question de nos amis ici qu'est ce qu'il dit quels sont les procédures à suivre pour l'inscription pour les bourses tucs lui déjà reprendu la procédure c'est tout est indiqué en ligne c'est facile il n'y a pas de souci mais si vous avez des questions même en privé je pourrais toujours reprendre comme je le fais déjà et c'est gratuit les bourses tucs sont gratuits que personne ne vous demande 5 francs pour appliquer vos bourses tucs c'est totalement gratuit vous avez reçu gratuitement à leur donner gratuitement si vous avez le communiqué vous avez ces informations partager avec vos amis partager aux plus de personnes possible ne pensez pas que c'est en partageant l'information que vous allez perdre les chances d'être recruté non au contraire partager l'information et vous aurez plus de bénédictions qui vont vous permettre justement d'obtenir la bourse tucs et même si vous n'obtenez pas la bourse tucs certainement dieu vous réservera autre chose peut-être plus intéressant de plus intéressant pour vous pour votre situation donc partager l'information vous avez tout à gagner voilà qu'est ce que je disais quels sont les dossiers à fournir afin de réussir cette bourse déjà pour les logements en turquie pour les logements lorsque vous êtes si vous venez en turquie avec la bourse tucs n'allez pas à vous soucier sur le logement parce que l'organisme qui donne les bourses turques qui est un organisme gouvernemental du haut rang qu'on appelle à la bourse il va organiser votre logement ils prendront des dispositions pour que vous soyez logés dans une cité étudiante et si ce n'est pas le cas et que vous êtes je pense généralement pour les masters et les doctorats on trouve toujours une solution donc à ce niveau si vous êtes admis pour la bourse tucs n'allez pas à vous soucier du logement d'ailleurs vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit parce que si vous êtes sélectionné pour la bourse des frais de visa vous seront offerts le billet d'avion vous sera offert sauf si les choses changent en dernière minute l'assurance santé en turquie vous sera offert les frais de subsistance mensuel vous seront offerts vous allez avoir votre carte bancaire sera la même banque que les foncières du gouvernement turques bref vous serez traité comme un invité du gouvernement de la tchèque qu'est ce qu'il faut dire en plus le site d'inscription pour la bourse le site je l'ai déjà partagé dans les autres vidéos mais je le remettrai en dessous de cette vidéo pour tous vos amis partager cette vidéo partager l'adresse du site et dit que la bourse tucs est gratuit si vous êtes déjà étudiants en turquie ou également postuler pour la bourse tucs quel que soit vos origines quel que soit le lieu où vous étudiez vous pouvez postuler pour la bourse tucs c'est gratuit vous n'avez rien à payer alors qu'est ce que vous avez à créer votre compte dès aujourd'hui attendez le 10 lorsque ça sera ouvert vous pourrez soumettre ou alors vous pourrez continuer à alimenter votre compte progressivement et soumettre avant la date limite donc c'était tout pour aujourd'hui je reviendrai avant le 10 je reviendrai je vais faire une vidéo pour vous expliquer pas à pas comment vous devez postuler pour la bourse tucs pas à pas mais attention dans le site également on donne des vidéos explicatives on fait tout pour vous aider autant que possible et lorsque vous êtes bloqué vous pouvez également solliciter l'organisme qui donne les bourses vous leur envoyez un email ils prendront le temps pour répondre et si c'est pas à eux que vous écrivez vous pouvez également m'envoyer votre question je prendrai le temps pour vous répondre soit dans le cadre d'une vidéo comme je fais actuellement quand je me rends compte que la question concerne plusieurs personnes ou alors vous pouvez conseiller plusieurs personnes ou alors dans un mail privé que je vais vous envoyer si je me rends compte que la question est personnelle parce que pour moi ici plusieurs d'entre vous voudraient bien garder leur anonymat il n'est pas question pour moi de dévoiler votre anonymat c'est très important de conserver votre anonymat de conserver votre vie privée alors pour moi il n'est pas question de dévoiler votre identité alors que vous voulez la conserver comment dire je ne dirais pas secrète mais que vous voulez la conserver vous voulez garder votre discrétion c'est important si vous voulez garder votre discrétion alors pour moi également je garderai votre discrétion c'est la raison pour laquelle une question que vous posez comme ça et que je décide de répondre dans le cadre d'une vidéo je vais je vais m'arranger à ne pas dévoiler votre nom parce que votre identité c'est important de la conserver secret c'est important de respecter ce que vous voulez par rapport à votre identité c'est très important alors sur ce je vous dis merci je vous dis encore bonne année et joyeux noël je l'ai fait déjà dans le cadre d'une vidéo mais ça ne gêne pas de le dire plusieurs fois joyeux noël et bonne année et je vous annonce mon programme de coaching qui va effectivement commencer avec la nouvelle année ça sera un programme de coaching très engagé il concerne il ya trois mots essentiels turquie étude business turquie étude business ces trois mots là résume pratiquement tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent turquie étude business je dirais même étude turquie business là ça va exactement dans ce dans dans cet ordre là j'ai décidé qu'en 2020 je partagerai plusieurs choses que j'ai appliqué jusqu'ici et qui m'ont permis d'avoir une certaine autonomie financière même pendant des études et qui m'ont permis d'avoir du succès dans plusieurs choses que j'ai entrepris le mindset qui m'a permis aujourd'hui d'avoir trois entreprises bien que je suis encore employé dans une entreprise les astuces qui me permettent de gagner de l'argent en ligne de manière continue par exemple en 2019 j'ai gagné pratiquement deux fois l'équivalent du salaire annuel que j'avais dans ma vie d'avant juste en ligne avec des activités que je faisais juste certains week-ends je vais dévoiler toutes ces astuces là ça concernerait également les étudiants parce que étant étudiants on a parfois besoin d'argent de poche et parfois on n'a pas le temps d'aller travailler dans une entreprise alors si étant derrière son ordinateur on peut avoir un peu de sous pour pouvoir se dépanner acheter ses livres ou faire ses photocopies ce serait toujours quelque chose de très important et toutes ces astuces je les ai découvertes justement parce que j'étais confronté à ce problème là j'étais en Turquie j'avais un programme chargé à l'université je ne pouvais pas sortir pour aller travailler dans une entreprise il fallait que je trouve quelque chose qui pourrait me faire gagner de l'argent en restant dans ma chambre en restant concentré chez moi alors j'ai mis sur pied ces méthodes là ces différents mécanismes là il n'y a pas de fait dedans c'est concret c'est légitime c'est légal il n'y a pas de problème vous prenez votre argent à la bande donc toutes ces astuces là je les ai partagées dans mon programme de coaching merci et à très bientôt au revoir